bonjour bonjour à toutes et à tous vous êtes les bienvenus au webinar de la terrasse discovery nous sommes quatre aujourd'hui pour vous présenter le webinar sur la loi de finances 2022 cette loi de finances va changer quelques données pour cette année fiscalement et nous allons faire en sorte de vous faire une présentation avec une partie professionnelle entreprise start up et une partie sur le particulier donc on est très heureux de vous voir arriver nombreux à notre webinar on veut vous dire aussi que pour les prochains webinars vous pouvez rejoindre les événements grâce à un site internet qui s'appelle la terrasse discovery sur laquelle vous aurez un petit document enfin un agenda pardon qui sera à votre disposition alors aujourd'hui on a la chance de vous présenter la loi de finances les infos clés à retenir grâce au cabinet d'expertise comptable récit avec mathilde le goff et romain forêt qui vous ont présent qui vous ont préparé leur présentation d'autre part sur la partie du particulier vous avez frédéric bulot qui intervient au titre de la banque populaire val de france on va se retrouver une heure ensemble et vous allez pouvoir et j'ai vu que didier avait commencé à poser des questions donc il connaît live storm c'est très bien merci nous avons la chance de pouvoir vous avoir et donc puissiez poser toutes les questions que vous souhaitez au sein de ce chat et je me ferai un plaisir à la fin de chaque présentation de pouvoir les poser à nos intervenants experts évidemment nous avons fait en sorte de filmer l'ensemble de ce webinar et le replay sera disponible en fin de séance et quand vous êtes inscrit vous allez recevoir directement ce que je voulais vérifier déjà auprès de l'ensemble des participants qui sont là c'est savoir si vous nous entendez bien et donc pour cela je vous demande tout simplement d'aller sur le côté le côté de votre écran à droite et de nous écrire si vous nous entendez si c'est ok pour vous si c'est parfait a priori ça a l'air pour nombreux d'entre vous donc je vous laisse répondre pour que tout le monde soit ok et bien c'est génial c'est génial ça marche bien merci à vous tous alors on va commencer par vous présenter en quelques mots la terrasse discovery by banque populaire val de france parce que certains d'entre vous ne la connaissent pas donc voilà c'est un espace de co-working et d'événementiel ici on a créé une communauté de business et de partenariat une communauté de vie qui n'est pas spécialement liée à la banque mais finalement beaucoup de gens viennent clients ensuite parce que je vais vous montrer que nous faisons beaucoup d'accompagnement et nous développons des expertises au sein de l'espace vous avez quelques photos ici des événements que nous avons fait la première chose c'est que nous développons un programme d'accélération à la levée de fonds au sein de notre établissement grâce à next in on accompagne l'innovation et la croissance avec des workshops avec du speed meeting avec des rencontres d'experts financiers ou autres et puis nous développons aussi le mentoring de start up depuis cette année grâce à un concours que nous avons fait avec le cabinet d'expertise comptable récit on a participé à leur cours qui s'appelle dessine moi une corne et j'engage chaque start up à pouvoir faire attention à la version de 2022 dans laquelle nous ferons un plaisir de pouvoir vous faire participer à ce concours alors voilà j'ai mis ma petite introduction et je vous laisse maintenant sur la loi de finances 2022 pour retenir les infos clés grâce au cabinet récit à Mathilde et à Romain Mathilde je crois que c'est toi qui commence oui merci Charles alors bonjour à tous donc Mathilde Le Goff manager chez récit et Romain Forêt manager également donc récit est un cabinet d'expertise comptable principalement situé dans l'Essonne voilà donc je vais vous présenter on va vous présenter aujourd'hui la loi de finances sur la partie des entreprises on s'y attendait la loi de finances n'est pas extrêmement fournie cette année puisqu'il s'agit d'une année d'élections présidentielles donc surtout on prend pas trop de risques comparativement à l'année 2018 où là on avait une loi de finances vraiment très très fournie alors on démarre tout de suite avec les délais d'options d'impôt sur le revenu donc on pouvait opter auparavant pour les régimes de micro entreprises sur un revenu réel d'imposition et en fait désormais cette option on a jusqu'à la date limite du dépôt du bilan donc généralement pour les exercices qui clôturent le 31 décembre on a jusqu'au 15 mai pour faire cette option auparavant on avait que jusqu'au 2 février donc ce qui permet de opter voilà pour un régime d'imposition réelle et de bénéficier des avantages liés à ce régime et également du coup de se voir de voir en fait le but étant d'harmoniser l'ensemble des régimes et des différentes catégories nous continuons nous avons donc une cette année la loi de finances nous met en place l'exonération des plus-values professionnelles lors des départs à la retraite donc auparavant il y avait deux ans à compter la cessation la date de cessation des fonctions pour pour céder c'est son entreprise et donc la voir la plus-value imposée et bénéficier de cette exonération maintenant ça va jusqu'à trois ans donc il faut bien faire attention c'est trois ans ces 36 mois il faut se placer à la date de cessation des fonctions donc il faut regarder entre le moment du départ à la retraite la session de l'entreprise voilà où on se situe dans ce laps de temps et en fonction de où on se situe on peut bénéficier de cette exonération des plus-values professionnelles ça c'est une mesure qui est faite pour inciter les entreprises à céder leur activité donc suite au covid et au relâchement entre guillemets au relâchement qui a eu sur les les sessions d'entreprise je poursuis toujours dans les exonérations des plus-values professionnelles on voit un réhaussement des plafonds qui a lieu auparavant on bénéficiait d'une exonération sur la partie une exonération totale jusqu'à 300 000 euros de plus-value et une exonération partielle sur la partie qui est imposée entre 300 000 et 500 000 euros dorénavant on bénéficie d'une exonération qui est totale pour la plus-value qui va jusqu'à 500 000 euros et partielle pour la partie qui est comprise entre 500 000 et 1 million donc cette exonération elle est sur la plus-value mais également sur la csg et c'est une des rares exonérations qui qui porte également sur les cotisations sociales ensuite nous avons toujours une toujours sur les plus-values on bénéficie d'un dispositif qui est pour le coup allongé jusqu'au 31 décembre 2023 pour certaines plus-values qui bénéficient d'un taux réduit qui est le taux à 19% donc c'est dans des cas bien particuliers et ça s'applique aux sessions qui sont réalisées entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2023 donc c'est une un un montant à bien prendre en compte des dates pardon à bien prendre en compte pour pour regarder si vous êtes dans ce régime là et si vous pouvez bénéficier du coup de ce taux réduit à 19% qui n'est pas dégligeable donc nous pourrons nous poursuivons sur une mesure phare qui est l'amortissement du fonds de commerce voilà donc tous les fonds de commerce qui sont acquis entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025 bénéficient en fait d'un amortissement ce qui vous permet de d'amortir donc comptablement donc venir mettre des charges sur votre entre société ce qui n'était pas possible auparavant sur les fonds de commerce c'est c'est assez intéressant parce que on connaît certaines activités par exemple les boulangeries où les fonds de commerce sont relativement chers et ça générait une contrainte fiscale et sociale pour le dirigeant qui se retrouvait d'une certaine manière dans une obligation de réaliser un chiffre d'affaires conséquent dès la première année pour couvrir ses frais et dorénavant la possibilité d'amortir le fonds de commerce lui laisse quand même on va dire un peu de quoi souffler et de pouvoir aborder cette première année plus sereinement je poursuis sur une nouveauté donc dorénavant les entrepreneurs individuels ont la possibilité de de demander l'assimilation de leur entreprise à au statut de EURL donc de société ça permet notamment de d'opter pour le régime d'impôt sur les sociétés et non plus d'impôt sur le revenu ce qui n'est pas négligeable notamment parce qu'on sait que les entrepreneurs individuels sont peuvent être confrontés à des variations de résultats qui sont relativement importantes et du coup se voir une année se retrouver donc l'année suivante l'année où ils déclarent leurs résultats de se retrouver complètement sous l'eau par les prélèvements d'impôt sur le revenu donc ça permet un peu de lisser tout ça grâce à l'impôt sur les sociétés et on note également que du coup on bénéficie de la possibilité de se verser des dividendes ce qui n'est pas négligeable encore une fois en termes de cotisations sociales et fiscales et également d'une assimilation au statut de travailleurs non salariés donc voilà c'est vraiment une possibilité qui est très intéressante surtout qu'il faut avoir en tête que dans les tuyaux de l'administration est prévue la suppression du statut de l'EIRL donc qui ce qui explique la mise en place de cette assimilation je laisse la main à mon collègue qui va maintenant vous parler des des start up bonjour à tous j'espère que vous m'entendez tous bien si il ya un souci n'hésitez pas à le mettre dans le chat donc on commence avec les jeunes entreprises innovantes moi pour cette partie là je rappelle un peu les faits ça va être un dispositif d'exonération de cotisations sociales et d'impôt sur les sociétés pour toutes les entreprises qui vont faire de la recherche au moins 15% des dépenses déductibles voilà le majeur critère après il ya un critère de durée qui est du huit ans qui était auparavant cette chose là donc c'est plus de huit ans mais il faut au huit sept ans donc c'est pour ça que j'ai mis sept ans dans le dans la présentation la différence qui fait entre avant et après c'est que ce dispositif est évaluable pour les sociétés créées depuis la première année jusqu'à la septième année ont sorti de ce dispositif au bout de la vue du premier jour de la huitième année la nouvelle loi de finances a décidé de étendre ce dispositif de huit ans à onze ans et donc de fait de détendre ce dispositif là nous on a fait un rescrit auprès de l'ursaf en interne pour avoir des informations parce que la loi de finances n'était pas suffisamment clair sur le sujet et il s'est avéré que la loi de finances à un double double sujet c'est que vous serez exonéré de réduction de cotisations sociales donc on parle d'environ 15% au lieu de 40% en temps normal uniquement de la première à la septième année on sort de ce dispositif encore une fois à compter de nos de la de nos huit ans par contre l'exonération d'impôt société elle dure aujourd'hui de la première à la onzième année voilà de la prorogation ce dispositif de la huitième à la onzième et seulement tient seulement compte de l'exonération d'impôt sur les sociétés et pour information le G8 dans l'exonération d'impôt sur les sociétés c'est premier exercice bénéficiaire 100% d'exonération deuxième exercice 5% seulement donc on s'arrête à ce niveau là à sept ans pour les réductions de cotisations sociales ensuite nous avons le doublement du crédit d'impôt formation dirigeant donc pour ceux que qui connaissent pas c'est pour tout tous les dirigeants peut faire de la formation donc action de formation bilan de compétences augmentation des acquis sur le long d'heures de formation que vous faites vous avez un crédit d'impôt ce nombre d'heures est limité à 40 heures et c'est le calcul c'est 40 heures fois le montant le taux horreur du smic de l'année ce montant là le résultat que vous allez obtenir est doublé cette année pour toutes les pour tous les les formations que vous allez faire ce n'est pas le nombre d'heures qui est doublé c'est le résultat du crédit d'impôt qui sera doublé concernant le crédit d'impôt innovation alors celui ci est prorogé jusqu'au 31 décembre 2024 donc juste un petit rappel c'est celui qui vient dans une startup on a deux crédits d'impôt majeurs on a le crédit d'impôt innovation crédit d'impôt recherche crédit du bonheur crédit d'impôt excusez-moi innovation c'est pour tout ce qui va être la création de prototypes de produits qui amène un aspect technologique supérieur à tous les autres qui n'est pas forcément obligatoirement de la recherche donc il est pour l'eau prolongée jusqu'au 31 décembre 2024 et à compter seulement du 1er janvier 2023 et je dis bien de 2023 les taux de ce crédit d'impôt vont augmenter en métropole on va passer de 20% à 30% et en d'un tonne de 40 à 60 ce qu'il faut savoir c'est que cet impact là va permettre d'augmenter le crédit d'impôt innovation pour les sociétés qui en on est limité aujourd'hui à 400 mille euros de dépenses ce qui fait environ du coup un crédit d'impôt sur 2023 d'un montant maximal de 120 mille contre aujourd'hui 80 mille donc il ya un budget à aller chercher en plus sur ce crédit d'impôt innovation à construire avec votre conseiller et adapté en fonction de ça donc la grande nouveauté on va dire de cette année c'est le crédit d'impôt en faveur de la recherche collaborative c'est un crédit d'impôt qu'ils ont mis en face du crédit d'impôt recherche pour venir privilégier soutenir la recherche publique privée qui aujourd'hui est un peu et un peu sous évalué par rapport à la sous traitance avec ces organismes qui est favorisé dans le crédit d'impôt recherche qu'on verra juste après donc qu'est ce que c'est il faut conclure un contrat entre 1er janvier 2022 et 31 décembre 2025 un contrat de collaboration avec un organisme de recherche qui est agréé donc il faut bien faire attention que cet organisme de recherche soit agréé si c'est pas agréé ça ne rentrera pas en compte de ce crédit d'impôt l'avantage de ce crédit d'impôt c'est les taux il a un taux supérieur au crédit d'impôt recherche donc c'est 40% pour les dépenses facturées par l'organisme de recherche et le taux est augmenté à 50% si on est une PME au sens communautaire PME au sens communautaire c'est 250 salariés chiffre d'affaires inférieur à 50 millions et un bilan inférieur à 43 millions donc on a le temps avant de revenir donc a priori on devrait être autour des 50% qui est au-delà du taux de CIR de 30% il y a cependant quelques conditions pour y accéder les conditions c'est il faut que le contrat soit conclu avant les dépenses parce qu'avant qu'on engage les dépenses il faut que la facturation par l'organisme de recherche soit fait au coût de revient et non à un prix de vente et il faut et c'est là où est la nouveauté et où il faut en discuter avec votre conseil voir si on fait plutôt celui-là de la sous-traitance en CIR c'est qu'il faut fixer des objectifs communs donc c'est à dire que on fixe une répartition des travaux et surtout le gros point on a une modalité de partage des risques et des résultats c'est à dire que l'organisme de recherche sera autorisé et aura le droit de publier les résultats et de s'en servir aujourd'hui une start up est construit sur l'évaluation de sa propriété intellectuelle donc à voir dans le développement de la start up si c'est pertinent ou pas stratégiquement de choisir ce dispositif mais il existe il a un taux d'impôt qui est supérieur au CIR aujourd'hui donc dans les dépenses éligibles c'est toutes les dépenses de l'organisme de recherche qui sont localisés dans l'union européenne directement réalisés par l'organisme et qui correspond à une charge fiscalement déductible sur le plan comptable et la seule particulière que faut préciser c'est que les recherches qui rentreront dans ce dispositif ne seront pas cumulables avec les dispositifs du CIR ça sera soit l'un soit l'autre on ne pourra pas les mettre dans les deux dispositifs ce qui paraît assez logique mais à préciser et la dernière dernière notion sur les crédits d'impôts que j'ai tenu à vous faire part dans cette loi de finances et le crédit d'impôt recherche qui a modifié une partie sur la base de la sous-traitance avant avant la loi de finances on avait une base de CIR qui pouvait doubler dans le cadre d'une dépense à un laboratoire une sous-traitance avec un laboratoire de recherche publique avec la loi de finances voilà je vous ai mis un exemple avec la loi de finances on arrête ce doublement et on revient à une dépense classique donc ce qui veut dire c'est que l'année dernière le CIR 2021 si on faisait 50 000 euros de dépenses c'était 50 000 x 2 ça faisait 100 cas d'éligible au CIR ça nous est 30 000 de CIR si en 2022 il est agrégé ça ne fait que 15 000 s'il n'est pas agrégé ce n'est pas éligible au CIR voilà je redonne la main à Mathilde qui va finir la présentation concernant les professionnels alors hop je poursuis donc la loi de finances 2022 instaure la une nouvelle obligation à compter de janvier 2023 qui est que dorénavant lorsque vous allez encaisser un à compte sur voilà vous allez avoir pu facturer même si la livraison du bien n'est pas encore intervenu la TVA sur cet à compte sera exigible immédiatement au moment de l'encaissement de la compte donc idem dans l'autre sens si vous payez un à compte la TVA deviendra déductible au moment de du paiement de cet à compte ce qui évite en fait de se retrouver dans le cas où la la trésorerie va être consommée c'est à dire vous avez encaissé votre à compte vous avez consommé votre trésorerie de cet à compte et au moment où finalement vous vous retrouvez à comment votre client vous paye le reste de la facture ou la livraison du bien est intervenu vous avez plus cette trésorerie sur la TVA pour la reverser à l'état puisque vous n'avez qu'un rôle de collecteur pour l'état donc ça permet de mieux gérer en fait la vie quotidienne de votre société en fait on poursuit sur des mesures diverses et notamment la déclaration d'échange de biens donc il s'agit d'une déclaration qui est réalisée à partir du moment où vous vendez dans l'union européenne ou vous achetez dans l'union européenne des biens donc il faut remplir toute une déclaration il s'agissait d'un formulaire avec un formalisme assez lourd puisque on parlait de nomenclature donc le formalisme en soi n'est pas vraiment allégé mais rien avant on se retrouve avec deux déclarations une déclaration toute dite statistique et une déclaration fiscale donc on va retrouver d'un côté réellement les données relatifs aux biens vendus ou achetés et de l'autre côté vraiment que les montants et les informations par rapport à votre à votre client ou à votre fournisseur et pourquoi ils font ça pourquoi ils scindent la déclaration en deux c'est juste une question d'harmonisation des pratiques puisque il faut savoir qu'on était le seul pays de l'union européenne qui n'avait qu'une seule déclaration là où tous les autres en avaient deux donc afin de pouvoir harmoniser un petit peu tous toutes les déclarations voilà il a été décidé qu'à partir du 1er janvier nous nous aménions nos pratiques on poursuit sur une mesure une mesure voilà qu'il faut avoir en tête vous n'êtes pas sans savoir que vous avez des obligations concernant l'emploi des travailleurs handicapés donc à savoir pour les entreprises qui ont plus de 20 salariés vous devez soit employé un certain nombre de travailleurs handicapés soit versé en fait une contribution pour participer au financement et à l'accompagnement de ces personnes dorénavant le calcul en fait de la masse salariale qui déclenche l'obligation des 20 salariés le calcul change légèrement on va se retrouver sur un calcul qui est similaire au calcul de l'effort construction vous savez les 1% du logement pareil lorsque vous dépassez 20 salariés donc voilà c'est juste à avoir en tête c'est ce petit changement maintenant je vais vous présenter des mesures concernant le covid 19 donc le tout simplement le fonds de solidarité est prolongé de six mois normalement vous pouviez faire des demandes au titre des mois jusqu'au 30 vous pouvez demander oui au titre des mois passés jusqu'au 31 août 2021 et vous pouvez encore demander le fonds de solidarité jusqu'au 31 décembre 2021 voilà toujours sur le covid là on voit une un allongement pareil de la possibilité de demander des pge jusqu'au 30 juin 2022 donc voilà si si c'est pas fait aussi un besoin est parce que votre société rencontre des difficultés et allez-y demander votre pge ensuite une petite un petit rappel sur les infractions liées à la facturation donc dans il peut vous pouvez être tenté dans certains cas d'oublier de faire la facture à votre client pour rappel donc ça c'est c'est punissable voilà d'une amende qui est égal à 50% du montant de la transaction donc ça peut relativement vite chiffrer on vous rappelle également que toute mention absente sur une facture est punissable de 15 euros par mention absente par facture donc faites un rapide calcul en admettant qu'on fasse 200 factures dans l'année fois peut-être deux mentions absentes fois ça peut fois 15 euros ça va très très vite donc attention à ces points là parce que parce que voilà le montant peut vite chiffrer et donc voilà si vous avez besoin d'être accompagné sur ces mentions qui sont absentes n'hésitez pas contactez nous on est là pour ça c'est notre travail enfin je voulais vous parler encore de quelques petites mesures alors qui ne sont pas là présentes dans le slide et après je vous laisserai la parole pour les questions à titre d'information les conjoints collaborateurs donc il s'agit des personnes qui sont mariés au paix et aux chefs d'entreprise et qui exercent une activité professionnelle régulière dans l'entreprise ces personnes à compter du 1er janvier 2022 qui bénéficient peuvent bénéficier de ce statut désormais c'est c'est limité dans le temps à cinq ans et au delà de ces cinq ans le statut vous avez le choix entre soit le statut de conjoint salarié ou de conjoint associé et sans option sans voilà sans option de votre part c'est le statut de conjoint salarié qui sera automatiquement retenu une autre information dans le cas où vous devez soit vous travaillez avec des sous-traitants ou soit vous êtes vous-même sous-traitant vous devez obtenir de vos sous-traitants les attestations qui prouvent qu'ils sont bien à jour de leur cotisation fiscale et sociale on rencontrait une difficulté notamment lors des créations les premières années où on n'avait pas ses attestations puisqu'on n'avait pas encore payé ses cotisations donc malheureusement on bénéficiait pas des attestations dorénavant on va pouvoir obtenir ses attestations donc sous forme d'attestations provisoires mais ça va permettre de sécuriser aussi voilà vos relations professionnelles un autre point c'est la modulation de vos revenus en cours d'année auparavant lorsque vous aviez des fluctuations dans l'année on était confronté à une difficulté c'était de dire bon bah voilà l'année dernière j'ai déclaré 50 000 euros de rémunération mais cette année je sais je vais faire que 25 000 là le contexte fait que j'ai perdu un gros contrat bon je vais déclarer que 25 000 donc on faisait la modification mais l'administration nous disait attention si tu te trompes de plus de 10 % et ben dans ce cas là je vais te mettre des pénalités ça c'est supprimé donc maintenant si finalement et ben vous avez perdu un contrat vous avez modulé vos revenus à la baisse et au final il ya un nouveau contrat qui tombe et vous faites plutôt une bonne année donc vous êtes trompé de plus de 10 % il n'y a plus cette majoration donc c'est une plutôt une bonne nouvelle et nous finis enfin je finis ma partie avant de laisser vous laisser la parole sur un point concernant les professions libérales qui n'avaient pas de reconnaissance légale de leurs pratiques donc on parle par exemple des des ostéopathes donc ces personnes avaient des difficultés en fait pour se s'affilier un régime de retraite et donc grâce à une modification de la loi de finances ces personnes vont pouvoir procéder à des rachats de trimestres sous conditions sous certaines conditions bien sûr donc n'hésitez pas encore une fois à revenir vers nous pour qu'on puisse vous accompagner sur ces points parce que voilà c'est des notions qui sont trop importantes pour passer à côté les trimestres et votre retraite voilà c'est j'espère la suite la suite de votre parcours et donc il faut il faut bien en tenir compte ne négligez pas ces points là voilà je vous laisse la parole pour les questions on est à votre disposition merci alors surtout n'hésitez pas à poser toutes les questions que vous avez en tête il y en a une alors il ya Jean-Marie qui a déjà répondu mais je voudrais votre avis c'est Théo il nous dit l'exigence de la TVA concerne la TVA de l'intégralité du montant de la facture ou uniquement de la TVA sur le montant de la compte alors il s'agit vraiment du montant de la compte c'est vous avez vous faites un devis de 10 000 vous recevez un à compte de 3 000 c'est vraiment la TVA sur ces trois mille euros qui sera exigible c'est pas l'intégralité du montant de votre facture le reste bien sûr étant payé au moment du solde une autre question sur il ya donc un nouveau crédit d'impôt en faveur de la recherche collaborative est-ce qu'il se cumule avec le crédit impôt recherche habituel que connaissent les startups les entreprises innovantes Charles tu m'entends bien oui très bien donc non pour pour ce qui est de cumuler oui ça se cumule la seule chose c'est que toutes les dépenses qui seront mises dans le crédit d'impôt recherche ne pourront pas elles en plus être mises dans le crédit d'impôt collaboratif recherche collaboratif on ne pourra pas faire un doublement des dépenses par contre effectivement les deux peuvent se cumuler dans une même entreprise mais les dépenses ne pourront pas s'imputer sur les deux crédits d'impôt sacré soit l'un soit l'autre et dans les cas c'est ce c'est pas la même chose en fait c'est soit il ya un contrat de sous-traitance et on rentre dans le CR avec la dispositif que j'ai présenté tout à l'heure s'il est agréé ou pas mais c'est une sous-traitance et de l'autre c'est un contrat collaboratif donc qui est signé et la différence entre les deux c'est la sous-traitance tout ce qui est propriété intellectuelle et décision stratégique c'est l'entreprise qui sous traite la prestation et dans l'autre cas dans le contrat collaboratif comme son nom l'indique c'est collaboratif donc c'est à dire qu'il n'y a entre guillemets pas de lien de subordination ou de d'entreprise dirigeante c'est au même stade les résultats seront partagés à la même chose et la propriété intellectuelle sera utilisée ou pourra être utilisée par les deux parties qui n'est pas le cas de la sous-traitance normal donc on peut utiliser dans les deux cas mais ça ne sera pas cumulable ça sera soit potentiellement une sous-traitance soit potentiellement un contrat collaboratif alors florence nous pose une question est ce qu'il ya des nouveautés spécifiques au statut d'auto entrepreneur alors effectivement c'est pas un sujet qui a été abordé en termes de nouveautés il y a effectivement des petits points notamment sur des exonérations qui seraient un peu plus on va dire attrayante toujours dans ce but de relance économique et on peut aussi également noter je sais pas si vous pourriez être concerné florence par ce point là mais on peut noter également que vous allez pouvoir bénéficier d'indemnités journalières notamment en cas de congés maternité donc voilà c'est c'est effectivement des points qui sont qui sont qui sont qui sont à noter pour les statuts d'auto entrepreneur alors alors ben il est sur l'entrepreneur individuel et nous demande concernant les entrepreneurs individuels l'option d'assimilation pour une imposition à l'IA c'est valable pour tout type d'activité bnc bic et ba oui en effet c'est valable pour pour tout type d'activité alors je vais pas m'engager sur les bénéfices agricoles parce que c'est vraiment très particulier et là je vous invite à consulter des confrères qui sont qui sont spécialisés dans les bénéfices agricoles mais en effet si vous êtes entrepreneur individuel bnc ou bic vous pouvez opter pour l'assimilation après si vous dépendez d'une profession réglementée encore une fois point de vigilance sur les certaines contraintes qui sont propres à des professions réglementées très bien très bien il y a la joie qui est en train de décrire alors je sais pas si elle veut poser sa question on va on va attendre un petit peu et on s'arrêtera la question de la joie pour passer la parole ensuite à frédéric bulot oui alors la question de la joie c'est sur le support bien sûr le support sera à disposition après la session en replay il n'y a pas de souci la joie frédéric merci déjà beaucoup matin des héros main pour ses explications sur le professionnel l'entreprise et les start-up entreprise innovante maintenant je laisse la main à frédéric bulot et vous incite à continuer à poser des questions qui sont très enrichissante pour nous frédéric c'est à toi l'honneur et bien bonjour à tous frédéric bulot j'exerce le métier d'ingénieur patrimonial qui consiste à intervenir auprès des clients et collaborateurs sur des problématiques juridiques fiscales liées à la constitution et détention du patrimoine et en particulier auprès des clients chefs d'entreprise notamment pour la préparation et l'accompagnement aux sessions d'entreprise alors ça ne vous aura pas échappé depuis plusieurs semaines on parle quasi quotidiennement de l'inflation et de ses conséquences sur les dépenses de la vie quotidienne pour autant inflation et impôts sur le revenu font-ils bon ménage ensemble c'est la première question à laquelle nous allons tenter de répondre au travers de cette présentation des mesures fiscales de la loi de finances 2022 sur le volet particulier alors en fait c'est plutôt une bonne nouvelle dans la mesure où le barème de l'impôt sur le revenu se trouve revaloriser de 1,4% pour tenir compte de l'inflation ce qui veut dire que si vos revenus sont restés identiques le montant de votre impôt sur le revenu va tout simplement diminuer par ailleurs les avantages fiscaux associés au calcul du quotient familial sont eux aussi revalorisés de 1,4% au titre de l'inflation alors je vous rappelle que le quotient familial c'est le nombre de parts fiscales en fonction de la composition du foyer si on a un couple marié avec deux enfants à charge il dispose de trois parts fiscales chaque parent compte pour une part et chaque enfant pour une demi-part jusqu'au deuxième enfant et donc désormais chaque demi-part apporte un avantage fiscal de 1592 euros et 6042 euros pour le rattachement au foyer fiscal d'enfants majeurs mariés paxés ou chargés de famille donc même chose à revenu identique avec l'inflation le montant de l'impôt sur le revenu diminue alors vous pourriez me dire que cette diminution c'est vrai elle est limitée je vous répondrai vous avez raison mais pour autant la loi de finances 2022 vous apporte d'autres possibilités pour réduire le montant de votre impôt sur le revenu pourriez tout d'abord regarder du côté de l'immobilier pour atténuer votre pression fiscale puisque en effet un certain nombre de dispositifs fiscaux ont été prorogés alors tout d'abord le dispositif pinel c'est un dispositif qui concerne les investissements immobiliers neufs loués nus et donc avec un engagement minimum de location de 6 ans et un maximum de 12 ans il permet d'obtenir une réduction d'impôt étalée sur la durée jusqu'à 63 000 euros pour autant attention parce qu'à compter du 1er janvier 2023 les taux de réduction vont être réduits progressivement pour arriver à 14% soit une économie d'impôt maximale de 42 000 euros contre 63 000 auparavant et à noter pour le moment le dispositif s'arrête au 31 décembre 2024 à noter si vous investissez sous le régime pinel en bretagne vous entrerez dans un dispositif d'expérimentation de décentralisation qui consiste en fait à donner la main au préfet afin de déterminer quelles sont les villes et les métiers qui entrent dans ce dans ce dispositif alors si vous aimez l'immobilier mais que vous préférez l'ancien avec des travaux encore une fois la loi de finances 2022 peut vous apporter des solutions puisque vous avez à votre disposition le dispositif de normandie qui lui est prorogé jusqu'au 31 décembre 2023 il consiste à la réalisation de travaux d'amélioration sur des logements anciens ou encore de transformer un local en usage d'habitation les travaux doivent représenter au moins 25% du total de l'opération et à noter que les taux de réduction d'impôt sur le revenu que vous pouvez obtenir sont les mêmes que ceux du dispositif pinel avec une différence c'est que eux ne subiront pas de diminution à partir du 1er janvier 2023 si vous préférez réaliser de la location meublée sachez que le dispositif sensibouvard jusqu'au 31 décembre 2022 vous permet d'obtenir une réduction d'impôt sur le revenu de 11% du montant de votre investissement est allé sur 9 ans cela concerne les logements situés dans des résidences étudiantes ou personnes âgées ou handicapées qui sont loués à l'exploitant de la résidence en investissant au capital initial ou aux augmentations de capital de PME de moins de 7 ans qui vont être en phase d'amorçage démarrage ou d'expansion ou plus de 7 ans si elles sont en phase de développement c'est ce qu'on appelle également la réduction madeleine vous bénéficiez d'une réduction d'impôt sur le revenu dans la limite de 50 mille euros de versement pour une personne seule et 100 mille euros pour une perte pour une imposition commune vous pouvez retrouver également cet avantage fiscal si vous souscrivez à des parts de fonds commun de placement innovation qu'on appelle fcpi et des fonds d'investissement de proximité les fips dans la limite de 12 mille euros pour une personne seule et 24 mille euros pour une imposition commune alors le taux de réduction a été ramené depuis le 1er janvier à 18% contre 25% l'année dernière c'est tout simplement on est encore à nouveau dans l'attente d'une validation par la commission européenne ce qui veut dire que si vous êtes amené à faire ces opérations à tout de suite vous serez sous le régime du taux à 18% et non pas encore le taux à 25 tant que la décision ne sera pas rendue par la commission européenne si vous faites intervenir à votre domicile une personne pour garder les enfants ou solliciter une femme de ménage ou une personne pour des travaux de jardinage et de bricolage vous pouvez bénéficier d'un crédit d'impôt de 50% du montant de votre dépense dans la limite de 12 mille euros avec des majorations possibles selon la composition de la famille la loi de finances 2022 vient apporter une précision en fait sur les services fournis à l'extérieur du domicile on entend par service à l'extérieur l'accompagnement des enfants personnes âgées ou handicapées dans leur déplacement en dehors du domicile encore des livraisons de repas en fait on a mis fin à l'incertitude au travers de cette loi de finances 2022 et on nous précise que ces prestations entre bien dans le crédit d'impôt pour l'emploi d'un salarié à domicile si vous avez besoin de réaliser des travaux sur votre résidence principale alors attention la nature des travaux ce sont les travaux de rénovation énergétique sachez que vous pouvez bénéficier d'un prêt à taux zéro et ce sans condition de ressources et la loi de finances 2022 élargit le montant maximum de financement à 50 000 euros contre 30 000 euros et allons elle allonge également la durée maximum de cinq ans sans pouvoir enfin pour pouvoir atteindre 20 ans alors je vous propose de poursuivre avec une statistique en france 45% des mariages se terminent en divorce il existe dans notre pays une solidarité fiscale entre époux et partenaires paxés cela signifie que même après un divorce et en cas de rupture de la vie commune l'administration fiscale peut obliger un ex conjoint à rembourser une dette fiscale contractée par un ex compagnon alors il est possible de demander une décharge d'obligation des dettes fiscales s'il existe une disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et la situation financière du demandeur et bien grâce à la loi de finances 2022 la durée d'appréciation de la situation financière du demandeur peut être amené à trois ans après étude par l'administration fiscale et ainsi ne pas pénaliser celui qui aurait pu rebondir financièrement après la séparation enfin sachez que si vous êtes amené à céder des actifs numériques de type bitcoin si vous réalisez des plus-values lors de ces sessions aujourd'hui vous êtes fiscalisé sous une forme forfaitaire appelée prélèvement forfaitaire unique pfu au taux de 12,8% auquel s'ajoutent des prélèvements sociaux de 17,2% à partir du 1er janvier 2023 il sera possible d'opter pour le barème de l'impôt sur le revenu au travers d'une option spécifique pour les personnes qui réaliseraient des opérations d'achat de vente et d'échanges d'actifs numériques dans des conditions similaires aux opérations de bourse alors avec un faisceau d'indices sur la base du nombre et de la fréquence des opérations et je te demande dans le temps importance du portefeuille importance du profit réalisé ils seront alors qualifiés de professionnels et verront leurs gains taxés aux bénéfices industriels et commerciaux BIC voire bénéfices non commerciaux BNC et seront uniquement alors soumis au barème de l'impôt sur le revenu auquel s'ajouteront les prélèvements sociaux de 17,2% un dernier point de vigilance sur ces actifs parce que s'ils sont détenus auprès de sociétés qui sont basées à l'étranger vous devez impérativement notifier à l'administration fiscale au travers de votre déclaration d'impôt sur le revenu à noter qu'en cas d'absence de déclaration vous encourrez une amende de 750 voire 1500 euros par compte non déclaré voici donc les éléments nous souhaitions vous présenter au travers des mesures pour les particuliers de la loi de finances 2022 à votre disposition pour pour les questions alors en effet vos questions sont les bienvenues j'en ai une déjà qui est est ce qu'on peut avoir un crédit d'impôt si on investit dans le capital de sa propre société alors la propre société non il faut être dans l'investissement dans un investissement croisé aujourd'hui éventuellement pour pouvoir bénéficier davantage fiscal une autre question concernant la pinel il ya donc la loi pinel puis la loi pinel breton est ce qu'elles sont cumulables est ce que ce sont des investissements est ce que le global c'est un global pinel ou est ce que du fait de la régionalisation ça peut apporter d'autres plafonds alors on reste dans un global on a juste une spécificité bretonne quant à l'éligibilité des zones géographiques où on vient donner la main au préfet on n'est plus sur un zonage décidé de manière administrative à paris voilà sinon on reste vraiment dans un global et frédéric une question plus large est ce que quand on fait un investissement de ce type en pinel ou en pinel breton est ce que tu nous conseillerait certaines règles avant d'investir c'est à dire est ce qu'on doit simplement se fier au fait qu'il ya un avantage fiscal et de ce fait c'est un bel investissement et un bon investissement ou est ce que tu nous conseillerait sur d'autres critères à prendre en considération alors dans la mesure on est sur le sujet de l'immobilier il ya trois critères à respecter quand on achète quand on détient et quand on vend c'est l'emplacement l'emplacement et toujours l'emplacement l'avantage fiscal ne doit en aucun cas être la première motivation d'un investissement immobilier c'est vraiment pas ça c'est la cerise sur le gâteau qui vient compléter la nature de l'investissement mais en aucun cas ça doit être la première motivation de l'investissement tu nous disais aussi que sur le pinel breton c'était le préfet qui déterminait si c'était pinel ou pas est-ce qu'il ya un endroit où on peut savoir quels sont les programmes pinel breton alors pour les trouver à partir du moment que soit sur le territoire national ou en bretagne à partir du moment où on est dans une zone où un territoire éligible les promoteurs à partir du moment où ils proposent leurs opérations ont prévalidé auprès de l'administration fiscale l'éligibilité de leurs opérations Florence nous demande pour être sur un sujet tendance est-ce qu'il ya des modifications sur les droits de succession pour 2022 peut-être à partir à partir du mois de mai mais pour l'instant pas encore c'est un sujet qui revient qui revient par contre on a pu l'entendre là dans l'actualité de la campagne électorale effectivement est-ce que vous avez d'autres questions notre public même sur la partie professionnelle on va demander à Mathilde et à Romain d'ouvrir leur caméra que vous les voyez donc est-ce que vous avez est-ce qu'il vous reste des questions ou est-ce qu'on a été si clair que ça ce qui serait génial bien sûr j'ai l'impression que oui et bien si on a été clair on s'était consacré une heure de temps on aura mis 50 minutes à peu près 45 minutes 50 minutes c'est vrai qu'aujourd'hui il n'y a pas beaucoup de grandes évolutions sur la loi de finances on est dans une année un peu particulière 2022 année électorale donc c'est sûr que peut-être que l'année prochaine nous prendrons une heure et demie de temps pour vous faire la même chose en tout cas si ça vous a plu tant mieux on voulait aussi vous remercier d'avoir été présents nombreux à cette réunion et vous dire que si vous avez du fait que notre présentation atteint un niveau de connaissance supérieur pour l'année 2022 c'était notre premier but le deuxième c'est que si vous avez des idées pour mieux gérer votre fiscalité n'hésitez pas si vous êtes un professionnel ou un particulier à venir nous rencontrer soit Mathilde Romain, le cabinet RSI dans sa globalité soit la gestion privée dans sa globalité et plus particulièrement Frédéric très compétent en la matière au sein de notre établissement la Banque Populaire Val de France en tout cas, merci à toutes et à tous et on vous souhaite une très bonne journée et à bientôt sur les futurs webinaires de la Terrasse Discovery à bientôt, au revoir Merci, au revoir Au revoir Merci à tous, au revoir, bonne journée Merci à tous, au revoir